— M comme maison, a le plaisir de vous proposer cette semaine un embarquement pour l'île de Ré. Bonjour à toutes et à tous. Alors attention, dans un premier temps, petite leçon de géographie. Nous sommes sur la côte atlantique, nous sommes en Charente-Maritime. L'île de Ré mesure 30 km de long et une largeur qui va de 70 m jusqu'à 5 km au plus large. Venez goûter ici à la nature sauvage en vous promenant en vélo. On dit que sur l'île de Ré, il y a plus de kilomètres de pistes cyclables que de kilomètres de routes tout simplement. Rajoutez à cela les nombreuses plages et surtout les villages pittoresques plus charmants les uns que les autres. C'est ce que nous aimons dans M comme maison. Voici le sommaire de notre émission. Ça démarre tout de suite. Cette semaine dans M comme maison, vous aurez le plaisir de retrouver notre décoratrice Cécile Siméren. Gabriel lui a demandé de créer des rangements dans l'entrée et d'intégrer un bureau dans le salon. Au niveau des contraintes techniques, il y a ce plafond qui est en béton, donc je ne pourrais pas travailler les réseaux électriques. Depuis plus de 20 ans, Emmanuel renove par passion des maisons. Il aime redonner vie à de belles endormies comme celle qu'il nous fait découvrir aujourd'hui à Saint-Martin-de-Ré. Les chambres ont chacune un nom différent. Par exemple, le mouvement Barrao, c'était très graphique et donc j'ai joué un peu avec le papier peint. Et puis nous continuerons d'explorer les charmes de l'île en compagnie de Mélanie Baraton, qui est architecte d'intérieur, native de Ré. Elle connaît ce territoire comme sa poche. Chacun a son charme, son identité, donc on retrouve toujours le même type de façade, les façades blanches, les volets verts, parfois un peu gris. Mais voilà, il y a une charte architecturale qui est respectée. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. C'est ce qui fait son charme. Mais tout de suite, direction Saint-Martin-de-Ré, la capitale de l'île de Ré. Nous allons y faire la connaissance d'Emmanuel Casal, passionné par la rénovation depuis une vingtaine d'années. Son dada a récupéré des maisons à l'architecture authentique, mais en même temps un peu particulière et il souhaite leur redonner vie. Vous allez voir que la décoration est pensée dans les moindres détails avec des pièces design, des meubles chinés et surtout des matériaux triés sur le volet. Allons tout de suite faire sa connaissance. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Je ne vous cache pas que j'étais pressé et curieux de rencontrer celui que je qualifierais comme un dénicheur de trésors. On essaye. C'est un peu votre truc. J'aime bien les objets, les maisons, les architectures, donc je cherche toujours à continuer ma quête. Avant d'arriver chez vous, je disais que vous cherchiez des maisons avec une architecture particulière pour leur redonner vie, mais ça n'a pas été votre formation première, vos études universitaires. Vous vous avez amené à quel métier ? Au départ, j'étais ingénieur physicien. Rien à voir ? Rien à voir, très loin. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à ça ? L'intérêt, la passion, le goût de l'architecture, de la décoration, et puis au fur et à mesure, j'ai construit un peu une collection de maisons qui est tournée vers l'océan. Aujourd'hui, cette collection compte combien de maisons à peu près ? Elle en compte 12. Et à chaque fois, c'est l'objet d'une rénovation ? Oui, à chaque fois, c'est souvent des belles endormies qui ont une architecture intéressante, une belle façade, et à l'intérieur, souvent, c'est un petit peu dans son jus. Et l'idée, c'est de tout remettre au goût du jour, tout en essayant de garder par-ci, par-là, des petits éléments de l'époque. Allons-y, profitons un petit peu de la terrasse et découvrons la maison, telle qu'elle était peut-être à l'origine, et ce que vous en avez fait. Parce que lorsque je vois, effectivement, les corps de bâtiments ici, je me dis qu'il y a peut-être des extensions qui ont été réalisées. Peut-être pas par vous. Alors, en fait, il y avait une autre structure. Là, il y avait un mur d'enceinte. Ici, c'était un petit bâtiment, peut-être, pour les animaux. Donc, tous ces murs-là ont été enlevés pour pouvoir donner une perspective vers la piscine. Et là, ce bâtiment, avec un petit effet cap ferré, a été reconstruit, lui, entièrement. Ce que je vois aujourd'hui qui pourrait s'apparenter à une orangerie, avec ces grandes baies cintrées comme ça, ça existait déjà ? Alors, le bâtiment existait, le côté orangerie n'existait pas. Et ça, c'est un apport personnel. C'est une maison de vacances, une maison de week-end, une maison de plaisir. Et donc, on est souvent tournés vers l'extérieur. Et donc, c'est un petit passage vers l'intérieur. Rentrons dans la cuisine, puisque je la découvre ici. Et on va détailler un petit peu l'histoire de cette aventure et de cette rénovation. Alors, je commence à comprendre un peu maintenant comment est le bâtiment dans son ensemble. Mais parlez-moi de l'histoire, d'ailleurs, du lieu. Parce que les remparts de Saint-Martin-de-Ré sont juste à côté. Est-ce que c'était un bâtiment historique de la ville, celui-ci ? Oui. C'était un morceau de l'hôpital Saint-Louis. Louis XIV avait souhaité faire un hôpital pour femmes. Et d'ailleurs, quand on fait le petit tour par les rues extérieures, il y a encore la porte d'entrée où il y a écrit « Hôpital Saint-Louis ». Ce n'était pas le bâtiment principal, cette maison, mais c'était un des nombreux bâtiments qui composait l'hôpital. Alors, quand vous en faites l'acquisition, est-ce que c'est un bâtiment qui est encore habité ou un peu en ruine depuis pas mal de temps ? Pas en ruine, mais disons utilisé un peu ponctuellement et puis avec beaucoup de choses à l'intérieur, d'accumulation de très nombreuses années, pas de travaux pendant des années. Ah, ils avaient tout laissé dans la maison ? Tout, tout était dans la maison et la personne avait beaucoup accumulé de choses. Donc, c'est vrai que ça a été tout un sport de s'occuper... Allez-y, faites-moi rêver. Avant de pouvoir attaquer les travaux, il faut vider la maison. Ça dure combien de temps ? Ça dure 15 jours. Vous avez l'expérience maintenant. Vous en êtes à plus de 10 maisons, 12 maisons. Mais est-ce que vous vous faites aider par un architecte d'intérieur, un architecte, ou est-ce que c'est vous qui dessinez les plans avec une équipe d'artisans solides ? Voilà, c'est plutôt ça. Donc, en fait, ma passion... Je n'ai pas une formation d'architecte, mais j'essaye... Je me suis fait un peu au fur et à mesure. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis peut-être pas aussi bon qu'un architecte, mais au moins, c'est moi qui fais les choses et c'est moi qui conçois les choses. Et par contre, j'ai une équipe qui m'accompagne depuis longtemps. Lorsque je vois les baies cintrées qui sont ici, est-ce que ce sont vos équipes qui font ça ou est-ce que c'est encore une fois un artisan local qui vous les a réalisées ? Là, celle-là, c'est un artisan de Dordogne et qui a beaucoup de talent et qui me fait les baies vitrées type un peu atelier. Vous avez fait le tour des compétences un petit peu. Et à force de faire des maisons, on a un carnet d'adresses qui s'étoffe avec des gens vraiment qui ont beaucoup de talent et qui savent faire les choses. Et puis après, il faut la décorer. Voilà, on a trouvé le joli lustre. Ça, c'est vraiment les lustres anciens revisités. Revisités, c'est une petite trouvaille. C'est pas ancien, mais c'est quelqu'un qui revisite, enfin un éditeur qui revisite le fameux vitrail. C'est léger, c'est aérien. Moi, j'aime bien faire un mélange toujours entre brocante, design. Parce que dans votre esprit, rénovation, restauration, c'est le gros œuvre, mais c'est aussi la décoration. Oui, tout est lié, bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer le gros œuvre parce que c'est ce qui donne la distribution des pièces. Mais après, il faut trouver des idées. Là, par exemple, je peux vous parler de ces carreaux de ciment. Vous les avez trouvés où, ceux-là ? Alors, ceux-là, je ne les ai pas trouvés. En fait, dans chaque maison, j'essaye de dessiner un carreau qui va être un peu comme une petite marque de la maison et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et là, l'idée, c'était un peu d'avoir un peu comme une piscine intérieure et qui est un petit peu un appel vers la piscine de l'extérieur. Et ça faisait une touche d'été, une touche de couleur aussi. Alors, est-ce que c'est un graphisme gratuit ou est-ce qu'il y a un message à déchiffrer ? Il y a un petit message dans certains dessins. Donc, ici, là, c'est un homme et une femme. Il y en a un qui est un homme et l'autre qui est une femme. Et puis, il y a un tout petit clin d'œil sur le nom de la maison qui est caché un peu dedans. On a encore plein de choses à décrypter, à détailler avec vous. On va parler, bien sûr, d'architecture. On va parler d'objets auxquels vous êtes très attachés. On va, dans un premier temps, retrouver notre architecte à l'intérieur. C'est Cécile Simeone, décoratrice de son État, qui va s'intéresser au projet de Gabriel. Alors, vous ne serez pas directement concerné peut-être par sa problématique. On est là, dans un appartement, où il faut, dans un premier temps, repenser l'entrée, créer des rangements supplémentaires et puis, surtout, mettre un bureau dans l'espace salon. Mais ça va imposer de modifier quelque peu la cuisine. Et je vous propose, tous ensemble, que nous découvrions les solutions proposées par Cécile. Une cuisine plus moderne, un vrai espace bureau-bibliothèque et encore plus de rangements. Ce sont les trois voeux de Gabriel. Notre décoratrice Cécile Simeone va-t-elle les exaucer ? Gabriel, merci de m'accueillir chez vous. Merci, bienvenue. Je suis ravie de découvrir cet appartement dans un quartier dans lequel je n'ai jamais travaillé à Lyon. Confluence qui reste quand même un quartier d'archi design. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a plu aussi quand on a pris l'appartement. Oui, ça fait combien de temps que vous vivez ici ? Ça fait quatre ans. Oui, donc c'est assez récent quand même. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, là, on est dans la pièce de vie, une belle pièce lumineuse en étage, beaucoup de lumière, une grande baie vitrée. Vous avez du joli mobilier que vous souhaitez conserver, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, quel est le problème dans cette pièce ? Donc, on a ce gros bureau ici qui est massif, qui prend beaucoup de place. L'idéal, ça serait de conserver un coin bureau pour le télétravail et puis aussi, pourquoi pas, d'aménager là-bas le coin avec de nombreux rejements. D'accord, donc si je comprends bien, on réaménage un bureau, on crée du rangement, on harmonise le tout. C'est ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans cette entrée ? Alors, l'entrée, vous savez, on a besoin de rangement. Donc, si vous pouvez mettre des rangements, ça serait l'idéal aussi, ça serait parfait. Donc, recréer du rangement. J'imagine que là, c'est votre chambre ? Oui. Et les pièces d'eau sont ici ? C'est ça. Et on a une belle largeur quand même ici. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour traiter un peu plus de rangement et puis peut-être créer un lien aussi avec ce qui va se passer dans le salon. D'accord. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on a un autre point à traiter chez vous ? Alors, derrière, il y a la cuisine. Ah, on va voir ? Oui. Alors, cette cuisine, qu'est-ce qui se passe ? Ben, elle n'est pas très jolie. Ouais. Donc, peut-être envisager quelque chose sur la cuisine. D'accord. Mais en tout cas, elle est simple, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, elle a encore une jolie bébétrée ici, sur cette cuisine. Et puis là, ce n'est pas porteur. Donc, il y a quand même moyen de faire vraiment quelque chose d'intéressant. On repasse dans le salon ? Allez, on y va. Alors, tout à l'heure, je regardais vos sols. Je voulais savoir si vous étiez OK peut-être pour toucher au sol. Sans difficulté. Le sol, on n'est pas très fan. Donc, si on peut le changer, ça sera très bien. Oui, on peut réchauffer peut-être ici. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire ? Ne pas faire, je dirais, au niveau des couleurs. Pas de couleurs trop flashy. Voilà, de rester dans les tons neutres. D'accord. Et est-ce qu'il faut absolument... Enfin, je pense que oui, parce que là, il a son importance, remettre en valeur votre père. Écoutez, oui, avec plaisir. On n'oubliera pas. Allez, c'est parfait. Alors, l'appartement de Gabriel, il est plutôt récent, bien conçu et très lumineux. Finalement, le défi du projet, c'est de le rendre plus chaleureux. Car il y a des codes couleurs, noir et blanc. Donc, le mot clé, c'est la chaleur. Les atouts de l'appartement, c'est une construction récente, avec de beaux volumes. Et on est en étage avec un appartement très lumineux. Au niveau des contraintes techniques, il y a ce plafond qui est en béton. Donc, je ne pourrai pas travailler les réseaux électriques. Et je ne toucherai pas également aux évacuations d'eau. Je ne déplacerai pas la cuisine. Dites-moi, Gabriel, vous y tenez à cette cloison ? Ah non, pas du tout. Vous pouvez la casser. Je retiens. Les points communs des deux versions, c'est d'abord d'abattre cette cloison pour retrouver un espace très ouvert. Je pense poser un parquet au sol sur les deux versions, en chêne claire. Je ne toucherai pas aux espaces, c'est-à-dire la salle à manger restera à sa place, le salon aussi. C'est très logique et ça va bien comme ça. Ah non, il y a 3 mètres... Ah, il y a 3 mètres 30. Ouais, 3 mètres 30. Alors, les pistes que j'ai sur cette première version, c'est vraiment donner la part belle au salon. Pour les teintes, j'ai vraiment envie de partir sur les teintes sombres, donc le bois et le noir, et conserver le blanc pour la cuisine, pour le côté lumineux. Alors, idéalement, j'aimerais bien dissimuler ce radiateur dans le futur meuble de rangement. Pour la deuxième version, je prolonge la cuisine dans la salle à manger avec d'autres meubles pour avoir plus de rangement. Là, j'ai envie d'inverser les couleurs. J'ai envie de partir dans une cuisine plus noire, plus sombre, justement, pour atténuer l'impact des meubles qui sont plus présents. Et inversement, j'ai vraiment envie de partir dans le salon dans des choses plus claires, du blanc, plus lumineux, plus épurés, avec un détail de papier peint dans les niches. Je vous ai ramené pas mal d'échantillons pour qu'on fasse un peu des choix aujourd'hui. Donc là, je vais parler du meuble de la bibliothèque. J'ai choisi ce râle un vrai noir, très intense, très dense. Et puis, le blanc qui s'associera, ce sera vraiment celui-ci, qui est un peu chaud, qui est pas trop froid. Est-ce que déjà, c'est des couleurs qui vont... C'est très joli. Ça va bien dans le ton. C'est parfait. C'est très bien. Et puis, on a la chance de pouvoir changer de parquet, parce que vous étiez d'accord, avec un choix sur un sol le plus naturel possible. C'est-à-dire pas trop vernis, pas trop doré, ni trop clair, ni cérusé. Donc, le plus naturel. Je pense que ça vous convient. Oui, c'est une très bonne idée. Effectivement, ça fera beaucoup plus chaleureux, ça sera très joli. Je vous ai apporté également des échantillons. Là, on va parler de la cuisine. Et puis, on va parler principalement de l'îlot. Donc, c'est un composant à base de quartz qui est ici, une imitation marbre, beaucoup plus résistant que le marbre aux tâches, aux rayures, à la chaleur des casseroles. Donc, voilà, c'est vraiment celui-ci que j'ai choisi. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Et puis, c'est vrai qu'au toucher, c'est très agréable. Oui, il est très lisse et il est même un peu brillant. Donc, il amènera une luminosité dans la pièce. Ce sera très joli. Alors, j'ai une deuxième option qui est moins onéreuse, un peu moins esthétique aussi, il faut le reconnaître, c'est le strat où on a vraiment une imitation marbre également. Ça peut très bien fonctionner. Il faudra qu'on arbitre à ce niveau-là les budgets. D'accord. Très bien. On va finir avec du textile, avec du tissu parce qu'on a parlé de rideaux et vous étiez très emballés sur l'idée de mettre des rideaux. Ce que je vous propose par rapport aux teintes de l'ensemble de l'appartement, on est dans des noirs, du blanc, du bois. Et dans la matière et par rapport aux couleurs, je vous proposerai vraiment du lin. On sera vraiment dans une vraie harmonie et ça ramènera encore une fois un peu de chaleur. J'aime beaucoup, c'est très naturel, effectivement. C'est une très bonne idée. Bon, eh bien, Cécile est comblée. Gabriel a dit oui à toutes ses propositions. Il conserve le contraste du noir et blanc et a choisi le quartz plus onéreux mais plus résistant pour la cuisine. Alors, Gabriel, est-ce que vous êtes prêts à regarder cette première proposition ? Oui, Cécile jette. Allez, on y va. Nous voilà dans votre pièce de vie face à l'entrée et face à la cuisine. Là, on commence par supprimer le mur de séparation et on dépose également la cuisine, ce qui ouvre complètement la pièce. Sur cette vue, on prolonge le faux plafond du couloir sur ce mur et on implante le meuble bas de rangement. On implante également les étagères qui serviront de bibliothèque et là, on distingue bien le nouveau bureau. Et enfin, pour finir sur ce mur, on installe la colonne de rangement en tasseau de bois. Sur la droite, dans votre future cuisine, on retrouve les nouveaux modules de rangement. Puis sur cette vue, l'îlot central avec sa finition aspect marbre qui accueillera également tout l'électroménager. Enfin, une vue en couleur où on remarque un beau parquet en chaîne claire, les parties des meubles qui seront également traitées en chaîne pour réchauffer l'ensemble du projet. Ici, une image un peu plus large où on remarque bien votre table actuelle et une proposition de luminaire industrielle. Là, un zoom où on retrouve votre mobilier que vous souhaitiez conserver et qui donne un axe au projet. On a simplement repeint le meuble actuel, le meuble de télé, pour mieux l'intégrer au reste du meuble sur mesure. Ici, on comprend bien le choix de traiter deux cubes, un noir et un blanc. Ce contraste qui met en valeur mutuellement ces deux parties. Une image face à la cuisine qui est enfin très lumineuse. Et pour finir, une vue face à la cuisine et à la salle à manger où on comprend bien l'ouverture de l'espace. Alors Gabriel, vous en avez pensé quoi ? J'adore, c'est un très beau projet. Il n'y a plus qu'à regarder le deuxième maintenant. Oui, quand même, j'en ai fait deux. Ah oui, allez. Comme dans la première version, nous voilà dans votre pièce de vie, face à l'entrée et face à la cuisine. De la même manière, on supprime le mur de séparation et on dépose la cuisine. Ensuite, on implante le meuble bas et le meuble qui viendra également masquer le radiateur. Là, on retrouve la suite et le futur bureau. Ici, on trouve votre meuble actuel. On a simplement rajouté un module pour le prolonger jusqu'au mur, sous le bureau, afin de mieux l'intégrer au projet. Maintenant, on vient suspendre le meuble de rangement haut. Sur la partie cuisine, on installe les meubles pour le rangement et qui intègrent aussi les fours. Le nouvel îlot de la cuisine. Et enfin, une vue en couleur où l'on retrouve vos codes, le noir et le blanc, avec cette fois une ligne plus épurée, plus aérienne. Là, on repart sur la partie salle à manger. Là, on prolonge votre cuisine en y intégrant de nouveaux rangements assortis sur le mur de la salle à manger. Sur cette vue, j'ai fait le choix de conserver une niche afin d'alléger le meuble. Ici, une vue en couleur, on retrouve vos meubles existants. Je vous ai proposé un nouveau luminaire au-dessus de la table et on retrouve votre jolie lampe dans la niche. Sur cette vue, on se recule et on distingue bien votre table et l'ensemble du projet. Un petit zoom sur le salon et le bureau. On retrouve bien votre meuble repas en noir. Ici, un autre point de vue sur l'entrée, très lumineuse sur cette version. Et pour finir, sur cette vue, on remarque bien le bureau, tous les rangements, on a fait un choix de papier peint dans les niches. On est resté sur vos codes couleurs noir et blanc qui sont très sobres et très élégants comme vous le souhaitiez. Bon, ben voilà, on a vu les deux projets. Est-ce qu'il y a déjà une petite tendance ? Alors oui, il y a un projet que j'aime vraiment beaucoup mais du coup, je vais quand même en parler à mon entourage et puis je vous dirai ça rapidement. Allez, avec plaisir. Super. Pour quel projet va craquer Gabriel ? D'un côté, Cécile prolonge les modules de l'entrée avec un îlot aspect marbre blanc et de l'autre, elle imagine une cuisine d'un noir intense avec des placards qui s'étendent vers la salle à manger. Alors continuons la visite avec vous Emmanuel. Nous allons bien sûr parler des travaux de structure qui ont dû être repérés dans cette maison mais on va aussi, ça j'ai bien compris, s'intéresser aux objets, à la décoration parce que je le sais pour vous, c'est fondamental. Alors ici, il y a quand même pas mal de choses à détailler, à commencer peut-être par la boîte aux lettres qui se trouve là. Où est-ce que vous avez chiné ça ? Alors, c'est pas une chine, c'est une petite entreprise qui a décidé de rééditer ces boîtes aux lettres authentiques de la poste. Ce sont des vraies boîtes aux lettres, enfin c'est le vrai moule. En fonte alors ? En fonte, voilà, au fond aluminium, mais un mélange. Et après, ils ont décidé d'en refaire un objet de déco en mettant des couleurs plus modernes. Dans chacune de mes maisons, j'essaye de choisir une boîte aux lettres. C'est un rappel par rapport au carrelage qu'on trouve dans la cuisine. cette petite idée de piscine, comme si on allait dans une piscine aussi dans cet espace de salle à manger. Dans toutes les maisons que vous avez aujourd'hui, à chaque fois, il y a une boîte aux lettres comme ça, qui a une couleur différente ? À chaque fois, voilà, elle a une couleur différente et je m'amuse un peu avec chacune des couleurs de la gamme de cette entreprise. Alors, en ce qui concerne le mobilier, il y a un mélange de choses très contemporaines et d'objets chinés. Beaucoup de jeux, d'ailleurs. Ça vient d'où, ça ? Alors, ça, c'est une brocante dans laquelle j'ai trouvé ces objets qui sont vraiment incroyables puisque ça vient du bateau Le France. Il y a des petites boules, des petits palais, les gens s'amusaient. Les grands designers sont aussi à l'honneur. Je vois Dixon, ici. À chaque fois, ce sont des coups de cœur. Oui, exactement. En fait, j'ai un amour à la fois de l'architecture mais aussi des objets et j'aime bien trouver des objets. Des fois, je sais à quel endroit ils vont tout de suite aller et parfois, non. Et je les garde et puis, lors d'un prochain projet, j'essaie de leur donner une vie. Composer la décoration d'une pièce, que ce soit à travers des objets, des pièces de mobilier, bien sûr aussi, mais des éléments de structure parce que la cheminée, je ne sais pas si elle existait avant ou pas. Elle existait mais bien sûr, elle n'était pas du tout de cette nature et donc, il a fallu tout reconstruire. Alors, si je reviens à la structure du bâtiment maintenant, est-ce que cette pièce était composée de différents petits espaces ? Un peu comme toutes les maisons anciennes, elle avait beaucoup de cloisons et il y avait, je crois, quatre pièces dans celle-là. Donc, on a rasé toutes les cloisons, on en a redistribuées pour avoir une belle pièce à vivre ici. On en profite pour faire le sol. On en profite pour faire le sol. Moi, j'aime bien le pain. Mobilier chiné, celui-ci. Voilà, alors là, à nouveau, une brocante, cette fois-ci, pas très loin d'ici et c'est un meuble d'un grand magasin. Là aussi, ça me parle quand les meubles ont eu une vie précédente. Donc là, on a un beau volume avec un espace qui profite effectivement de la cheminée pour un coin lecture, dirons-nous, et puis là, le coin télé, avec, alors ça, vous allez me dire, c'est le symbole de l'île quand même, l'âne qui se trouve ici. Tout à fait, c'est le symbole de l'île. Donc l'âne servait pour ramasser le sel et pour tous les travaux autour des marais salants. Et donc là, c'est une rencontre aussi avec des artistes qui s'appelle Muséum. Alors quand vous parliez des ânes qu'on peut voir à proximité ici, ils ont un look très particulier. On a l'impression que ce sont des ânes qui se sont laissées pousser des dreadlocks, plus ou moins un petit peu. C'est l'âne Rasta. Je crois que c'est l'âne du Poitou, mais peut-être aussi je dirais une petite famille à part. Il n'y en a que 500 à travers le monde, je crois. Oui, c'est vraiment très rare et ils ont une allure très très particulière et tout le monde vient les photographier et s'arrête souvent au bord de ces remparts pour les voir. Alors vous me disiez, la décoration, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous chinez partout en France, partout à travers le monde et vous ramenez des choses ici ou est-ce que ce sont en grande partie des choses que vous avez trouvées sur l'île ? Non, c'est des histoires de partout. J'aime bien prendre mon temps quand j'élabore un projet et avoir du temps pour trouver. Par exemple, ce canapé, il vient des puces de Saint-Ouen, donc on est un petit peu loin. Là-bas, il y a deux fauteuils qui ont été faits sur mesure d'Ordogne. Et après, il y a bien sûr souvent des objets du coin que j'arrive à trouver. Mais c'est un mélange pour ne pas se forcer. Moi, j'aime bien un peu du design, de la brocante et puis un peu de tous les endroits. On le disait tout à l'heure, il y a quelques chambres ici au rez-de-chaussée. Deux, c'est ce que vous me disiez. Exactement, l'une de chaque côté. Il y a l'étage, il y en a quatre. Je peux monter le premier ? Allez-y. Vous me proposez la visite de la plus grande chambre. Alors, quand j'arrive là-haut, je me dirige vers où exactement ? À droite en haut. À droite en haut, très bien. Ça s'appelle The Principal. Parfait. Alors, je me dirige vers la droite, mais ce qui ne m'empêche pas de jeter un petit coup d'œil quand même. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en matière de couleur, vous n'avez pas fait semblant. Non, j'aimais la couleur. Vous aimez jouer aussi sur le graphisme. Je le vois à travers les papiers peints que vous avez choisi la marque ? Oui, tout à fait. En fait, c'est important. Et puis, en plus, comme les chambres ont chacune un nom différent, par exemple, le mouvement Barraou, c'était très graphique. Et donc, j'ai joué un peu avec le papier peint. Il n'y a pas une logique dans le choix des chambres non plus, en tout cas dans le nom. C'est des coups de cœur sur chaque chambre. C'est un coup de cœur, une rencontre, une visite, un pays, un lieu, une période, un architecte. Moi, je suis en train de découvrir la tête de lit que vous avez dans cette chambre-là. Ce n'est pas banal. Oui. Alors, voilà, c'est, je pense, une petite innovation, le fait de mettre des carreaux de ciment, cette fois-ci, contre le mur et en format tête de lit. Et c'est une rencontre d'une petite société artisanale qui fabrique ces carreaux de ciment. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes inspiré de quelque chose que vous aviez déjà vu, mais moi, ça, je ne connaissais pas. le carreau de ciment en tête de lit. Oui, et voilà. Innovation émanuelle. Merci. Allez, on découvre maintenant cette chambre. C'est la principale. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné ce nom, d'ailleurs, déjà ? Alors, en fait, c'est un hôtel à Londres qui s'appelait comme ça et qui avait entièrement été rénové et qui était assez étonnant. Et depuis, le nom de l'hôtel a été changé. Alors, on a parlé de travaux de structure dans la pièce en bas. quand on arrive à l'étage ici, est-ce que déjà toute cette partie était déjà habitée ou est-ce que c'était un immense grenier ou pas du tout ? Elle était habitée, mais il y avait un plafond bas et donc tout a été arraché pour pouvoir redonner de la hauteur et voilà, comme le plancher avait été refait. Et puis, il n'y avait pas le confort moderne, j'imagine. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de salle de bain et pas de collègue. On va mettre une salle de bain par chambre pour qu'il y ait le confort. Voilà, grande salle de bain avec et baignoire et douche. Voilà, ce n'est pas toutes les salles de bain qui ne l'ont pas mais il y a au moins une pièce, une chambre dans la maison qui a la salle de bain avec la baignoire. Alors, je le vois ici par reflet, on a un effet bardage dans ce que vous avez mis dans la salle de bain mais je ne me trompe pas, c'est bien du carrelage. C'est ça ? C'est quoi ? Des grandes bandes de carreaux ? des grands, des immenses carreaux de plus d'un mètre de long et qui forment une espèce de petite vague. C'est aussi un matériel que j'ai découvert que je trouve ça marrant. C'est très joli, ça donne bien. Ça donnait des reflets et c'est très joli. Ça se structurait. On peut encore une fois parler d'objets. Alors, on était dans la salle de bain il y a quelques instants, je vois les azoulets rouges, c'est ça ? Voilà, ça là aussi, c'est un voyage entre Lisbonne et Faro et où j'ai découvert un atelier qui fabriquait des azoulets rouges. Je l'ai visité, j'ai rencontré la personne et puis après, j'ai eu un petit coup de cœur sur cette sirène et je me suis dit un jour, je pourrais la mettre. Il me fallait, il a fallu un petit peu de temps parce qu'il faut un peu de recul et là, cette chambre s'y prêtait pour pouvoir la voir un peu de loin. Et la sirène a trouvé sa place. Voilà, au fur et à mesure. Il n'y a rien de ce que je vois ici qui a pu être conservé, que vous avez pu ou restaurer ou retravailler ? En meubre, pas beaucoup. Il reste ce petit meuble de métier mais globalement, c'était une maison remplie de choses. c'est une des premières fois où on me livrait une maison pleine et ça a été vraiment un gros boulot. Ce n'est pas forcément un cadeau au départ. Non, j'espérais trouver des trésors mais finalement, pas beaucoup. Continuez à creuser, on ne sait jamais, Manuel. Continuez à creuser. En tout cas, ce que vous avez très, très bien réussi, c'est transformer cette maison en une vraie maison de famille. Votre famille, quoi. C'est une maison avant tout de famille et après, elle est proposée aussi aux autres. La chambre, avec son petit solarium ici, mais il y a un tellement grand jardin que je vous propose qu'on redescende en bas pour en profiter. Emmanuel, je me réfère à ce que vous me disiez tout à l'heure. Si j'ai pas de mémoire, il y a une maison à Deauville, au Touquet, au Pilat-sur-Mer, ici à Saint-Martin-de-Ré. Et jusqu'à Biéitz. Il n'y a pas une seule maison dans les terres, c'est à chaque fois le littoral. Pour l'instant, cette collection se passe au bord de l'océan. C'est quoi ? C'est un parti pris ou est-ce que c'était simplement les opportunités qui se sont présentées ? Non, c'est un parti pris. L'amour de la mer, de l'océan. Et peut-être qu'un jour, je changerai de mer et d'océan et j'attaquerai la mer Méditerranée. Il y a encore plein de projets dans la tête. Il y a plein de projets dans la tête. Et puis il y a la succession. Avec les enfants, à mon avis, ça devrait pouvoir le faire. Merci en tout cas mille fois de nous avoir accueillis chez vous. C'était un vrai plaisir. L'émission va continuer et on va toujours faire référence un petit peu à ce que l'on a vu dans certaines de vos chambres. C'est-à-dire que la couleur va être à l'honneur maintenant. Nous allons parler de cette tendance artie. C'est-à-dire souvent des visages, des hommes et des femmes peints au crayon, mais aussi parfois des effets de peinture. Alors soit au pinceau, soit carrément des splashes sur de la céramique ou même parfois sur de la vaisselle. La séquence artie est aujourd'hui à la mode. L'art est dans nos intérieurs. Assiettes sur lesquelles on ressent le mouvement des coups de pinceau ou tapis multicolores composés comme des tableaux. Textiles sur lesquels viennent s'étaler des motifs abstraits ou des personnages mythologiques réinterprétés. Cette saison, les objets du quotidien se transforment en œuvres d'art à l'inspiration très contemporaine pour apporter une touche artie dans tous les domaines. Et on commence par des collections directement inspirées d'œuvres d'artistes. Cette saison, nous avons collaboré avec l'artiste-peintre Philippa Edguil qui a un univers extrêmement féminin. C'est vraiment une ode à la femme, son travail. Elle travaille des collages, des peintures à l'huile et aussi des aquarelles. Nous avons travaillé une thématique autour de la mythologie où Philippa a développé des femmes fortes qui reprennent le mythe d'Atlas, des femmes qui tiennent le monde à bout de bras. Et sur des plaides, on va retrouver le mythe plutôt de Diane la Chasseresse, la défenseuse de la nature, donc encore une femme forte. Ça va être décliné avec des jacquards qui vont vraiment mettre en valeur les coups de pinceau, les collages et toutes les textures qu'on pouvait retrouver dans ses œuvres. Sa deuxième source d'inspiration a été l'astrologie. Donc, elle a développé un motif tout en ligne, très fin. On a extrait de ce motif des élèves.